Salut à tous, c'est RetroLive, bienvenue sur RetroLiveTV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un build de Nekro. Alors, c'est un build que je vais aller utiliser en tournoi. Ce n'est pas un build que j'affectionne tout particulièrement, mais en ce moment on en voit beaucoup en BG ou en tournoi. Et c'est assez chiant de tomber là-dessus. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, histoire que vous voyez les points forts et les points faibles de ce truc-là. Donc, c'est un build de Nekro avec les bestioles en tank. Alors, on utilise la hache principalement pour le 3 qui va nous donner représailles. Et le focus qui donne de la régénération et de la perte d'avantage pour les ennemis, de la corruption d'avantage, voilà. Le bâton qui permet d'avoir un 2 qui donne de la régène, c'est pas mal pour soigner nos pets. Et puis, les zones de contrôle comme d'habitude. On utilise donc le démon sanglant qui vous permet de vous soigner, les invocations de serviteurs squelettes qui font des dégâts et qui explosent, le fiélon squelette qui permet de faire des dégâts, l'invocation du démon sombre qui permet de faire des dégâts, et le golem de chair qui fait des dégâts, qui peut bump, lui aussi il peut immobiliser et lui il peut aveugler. Voilà. Plusieurs capacités pour ces bestioles, mais on les utilise surtout pour faire de la masse. Alors, en rune, on utilise la rune des ouailles supérieures qui donne de la guérison et qui a 10% de chance d'invoquer un oiseau pendant votre attaque lorsque l'on est touché. Voilà, ça permet de faire du dégâts un petit peu en plus. Qui est un oiseau qui donne aveuglement, donc c'est plutôt bien. On récupère nos aïe proches, qui a une petite partie de notre santé quand on utilise une compétence de guérison. L'amulette du chaman qui permet d'avoir de la robustesse et des dégâts par altération et de la guérison. Le bâton qui permet, avec le cachet de sangsuit, de drainer un petit peu de santé. Pareil ici, et sur le focus, on met le cachet de combat qui donne des charges de pouvoir lorsque l'on switch. Alors ici, vous voyez que c'est très tanky. Alors, les compétences de serviteurs se rechargent plus vite. Les serviteurs ont 50% de santé en plus. Les serviteurs ont 10% de chance de supprimer des avantages lorsqu'ils attaquent. C'est très très bien quand on tape un gardien ou un élève par exemple. Le vol de santé est 50% plus efficace. On vole de la santé à chaque coup que l'on porte. Le transfert de vie, donc le 4 avec le linceul, permet de soigner nos alliés, ce qui est très bien pour soigner nos pets. Et les serviteurs volent des points de vie et vous les transfèrent. Voilà, ça c'est très bien. Toutes les compétences de linceul se rechargent 15% plus vite. C'est très très bien aussi. Et voilà, donc, comment fonctionne le build ? Vous faites toutes vos invocations, vous allez dans le tas et vous verrez que juste déjà le fait de voir votre minibus là, ça va vraiment faire un peu flipper les mecs d'en face et ils vont réfléchir à deux fois avant de venir vous attaquer. Le point faible de ce build, et vous allez le voir, c'est que du moment où vos bêtes sont mortes, vous avez perdu, vous ne servez plus à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire, donc avec ceci, avec le transfert de vie, avec le 4 qui soigne, avec le soin qui vous permet de soigner vos alliés proches. Il faut vraiment que vous soignez vos bestioles, parce que sinon, vous n'allez servir à rien du tout. Alors tant qu'on ne cible pas trop vos bestioles, ça va, mais dès que ça va commencer à avoir des temps de rechargement sur les bestioles, c'est-à-dire qu'elles seront mortes, et là vous allez voir que ça va être dur. Donc je vais essayer de vous montrer ça en tournoi tout de suite, et je vous dis à tout à l'heure. C'est parti, alors pour des parties, enfin pour un tournoi avec le... notre envoûte... Euh, je vais pas y arriver, dans mon intro là. C'est parti pour un tournoi, donc avec notre nécro, c'est parce que j'essaie de parler trop vite, il faut que je parle moins vite. Parler moins vite, arrêtez de faire des... Voilà, voici mes défauts, que je dois corriger. Vous le saurez maintenant. Alors, euh... Donc on est toujours avec des membres de la guilde. Voilà, c'est... Alors des membres de la guilde, oui, mais c'est des abonnés, en fait, à la base, qui sont rentrés dans la guilde. Donc je vous remercie, hein, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont investis avec nous. Et donc vous êtes tous les bienvenus si vous le souhaitez. Donc voilà, vous avez juste à nous contacter en jeu. Donc là, regardez, je suis au milieu. Il n'y avait pas de tank avec nous, donc du coup c'est moi qui ai le pseudo-role du tank qui tient le choc. J'essaye de rester en vie. Alors là, regardez, regardez par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du moment où mes pets vont crever, ça va être tendu. Et là, clairement, regardez, j'ai mes serviteurs squelettes qui sont morts et le serviteur en 8 qui est mort aussi. Et là, eh bien, ça va être tout de suite plus dur pour regagner ma santé. Même carrément plus dur. Donc voilà, dès qu'ils arrivent, il faut absolument, et c'est indispensable, que je les fasse revenir le plus vite possible. Voilà, donc là, il y a un autre nécro. Voilà, gardez toujours aussi la représailles sur vous parce que ça, c'est très très fort la représailles. Allez, mais il va crever le nécro. Voilà. Ah, il m'a eu. Il m'a eu. Est-ce qu'ils vont arriver à l'achever ? Alors, il y a l'envoûte aussi, il faut faire attention. Voilà, il est mort aussi. Ah, il y a un super guerrier qui nous allume de loin, là. Voilà, donc lui va falloir descendre rapidement. Voilà, nous, pour l'instant, vous voyez que là, on tient notre point. C'est parfait, on arrive très bien à gérer. Allez, le guerrier. Un bon gros relou à tuer, ça. En fait, il arrive bien parce qu'il a la stab et la rapidité. Donc, du coup, dès qu'il va perdre ça, ça va tout de suite être plus dur pour sa tronche. Vous voyez, puis là, voilà, j'ai pas de très bon réflexe avec ce build-là. Parce que vous voyez que là, j'ai deux pets qui peuvent venir et je ne les fais pas forcément venir à chaque fois. Voilà, là, je viens seulement de le voir. C'est sûr que, voilà, c'est pas non plus un build que je joue beaucoup. Donc, excusez-moi si je n'ai pas tous les bons réflexes encore avec ça. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil, histoire de voir si mon pote arrivera à prendre le bonus. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, on a les deux en plus, alors ça c'est bon. Ah, le guerrier, allez. Voilà, alors là, vous avez vu que je lui ai fait la corruption davantage dans le vent. Je pensais qu'il allait utiliser son seau, mais il ne l'a pas fait. Donc, bah, tant pis pour moi. Ça arrive. Allez, mais il va crever aussi, lui. Voilà. Alors, vous regarderez un petit peu tous les chiffres verts de soins qui s'affichent. C'est assez extraordinaire avec ce build, par contre. En fait, c'est ça. Du moment où vous tombez contre des mecs qui ne connaissent pas trop trop bien le build, ça va être tout chousse, parce qu'ils vont essayer de vous taper, vous. Par contre, alors, du moment où vous allez voir, un mec qui connaît, il va tout de suite s'acharner sur vos pets, parce que vous ne faites pas des dégâts assez forts, vous, de votre côté. Et là, vous êtes morts. Voilà, c'est tout simplement ça. Si vos pets sont morts, vous allez passer une très très mauvaise partie. Allez, alors on va aller essayer de les capturer calme. Enfin, calme, je ne sais pas si c'est calme. Je ne me rappelle plus du nom. Enfin, bref, on va capturer le bonus, là. À mon avis, ça ne passera pas. Exactement, ça ne passe pas. Super. Allez, c'est parti. Tapons l'envoûte. L'envoûte fait des dégâts de zone aussi. Vous avez vu la vitesse à laquelle mes pets sont morts. Voilà, pourtant, ils ont une bonne résistance. Ils bénéficient d'un pourcentage de santé en plus et d'un pourcentage de résistance en plus. Mais vous voyez qu'ils sont quand même assez fragiles. Et donc, vous avez vu, là, je n'avais plus de pets. Et donc, je me suis fait défoncer, tout simplement. Ça, c'est vraiment le gros point faible du build. Il faudrait arriver à trouver un truc pour pallier à ça. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. J'ai essayé de tout faire pour que mes pets soient bien soignés. Ça veut dire de mettre au maximum ma marque de sang. De soigner avec mon 4 du linceul de mort. De mettre une rune qui soignait mes alliés à proximité quand je faisais une compétence de soin. Enfin, vous voyez que j'ai essayé de tout faire pour que mes pets aient une régène assez régulièrement. Mais, ben, voilà, ce n'est pas évident à... Regardez là, par exemple, vous voyez que ça soigne. Ce n'est pas du tout évident à bien équilibrer un build pareil. Peut-être, à l'avenir, avec d'autres compétences, on ne sait pas. En tout cas, c'est clair que pour l'instant, ce n'est pas forcément encore le summum et l'apogée du truc génial, ce build. Je l'avais fait, hein, il y a quelques temps, ce build avec un petit peu plus de puissance. Ça veut dire que là, j'axais vraiment sur les dégâts. Et donc là, c'est vrai qu'il était un petit peu moins tributaire de mes pets. Donc, ok, je tenais moins, j'étais moins soigné. En revanche, ben, en revanche, j'arrivais plus facilement à tuer les gars si jamais mes pets y crevaient. Donc, voilà, il faudrait peut-être faire un mix entre les deux. Ça veut dire un off-tank, en gros, un gars qui résiste bien, mais qui est quand même capable de faire des dégâts puissants pour pouvoir, ben, tout simplement, arriver à gérer la masse sans que vos pets soient là. Donc là, bon, on va la gagner, tout simplement. On n'a plus qu'à tenir le point du milieu et c'est tout bon. Ou notre point à nous, mais on n'a pas besoin forcément de même devenir sur celui-ci. Mais regardez que là, on est bien. Vous voyez que là, on a vite, on a pris le dessus sur le combat, en fait, alors qu'ils étaient mieux partis que nous au départ. Mais ça, c'est parce qu'ils ne tapent pas mes pets, alors du coup, ben, vu qu'ils ne tapent pas les pets, ça fait vite des dégâts, des petits dégâts supplémentaires. Et, ouh, ouh, ça va être chaud. Ouh, le guerrier. Ouh, le guerrier qui est en train de me la télé... Ah, je l'ai fait parler comme Cartman, là. Un peu plus, j'allais dire un truc vraiment moche. Bon, ben, je vais tomber. Voilà. Super, bravo. Bon, ben, c'est gagné. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Testez ce build, c'est pas mal. Il demande d'avoir de l'amélioration. Ça, c'est une certitude. C'est loin, 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 loin d'être bien équilibré. Mais ça peut être marrant et c'est l'essentiel. Je vous dis à très bientôt sur Retro Love TV. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada